Hey ! C'est Neska34 et aujourd'hui on se retrouve pour un vlog écriture J'espère que vous allez bien, nous on est mercredi 11 septembre Je n'ai pas du tout encore, ne serait-ce que monté la vidéo du premier vlog écriture Je ne sais donc pas si ça vous a plu Mais toujours est-ce que j'ai quand même très envie de continuer cette série Donc c'est ce que je vais faire Aujourd'hui on est en plein milieu de la semaine, d'habitude je vous reprends genre le dimanche J'aurais dû vous reprendre dimanche mais honnêtement j'ai eu un week-end un peu chargé De toute façon tous les week-ends de septembre en soit sont chargés Donc du coup je n'avais pas trop envie de vous reprendre le soir donc je me suis dit c'est pas grave Je vais vous reprendre lundi, puis lundi c'est ensemble en mardi et mardi en mercredi Donc du coup nous voici Que vous dire ? Ivy avance vraiment bien Là je ne vais pas vous mentir au moment où j'écris, enfin où je suis, où je filme Je suis au chapitre 28 sur 30 Voilà donc en gros il me reste deux chapitres et demi J'ai fait la moitié de mon chapitre 28 Donc ça me fait un peu bizarre Parce que je pense que je vais le terminer en fait à peu près le 13 septembre Voir même demain si je me bouge bien le cul Donc en gros à un mois près puisque j'ai commencé le 13 août à l'écriture d'Ivy J'aurais terminé le bouquin donc j'aurais écrit en un mois 60 000 mots Je vous avoue que je suis partagée entre la fierté et genre le choc Je n'ai jamais écrit aussi vite J'ai fait un anneau donc j'ai fait 50 000 mots en un mois Mais je ne travaillais pas à l'époque Je ne travaillais pas du tout en fait Donc c'est juste la fin du mois de novembre Donc bon je suis très très fière de moi Sachant que là j'ai bien plus de choses à gérer Donc je suis encore plus contente J'ai la batterie qui clignote donc je pense que ça va couper Mais du coup voilà J'ai bientôt terminé mon petit bébé Je ne vais pas vous mentir je sais déjà sur quoi je enchaîne Donc là une fois que j'ai terminé de l'écrire je le corrige Une fois que je le corrige je le passe à mes deux bêtes électrices Qui sont Anna et Charlotte Pendant qu'elles le lisent, qu'elles le corrigent, qu'elles repassent dessus Moi je vais en profiter pour avancer Artemis Donc le roman que j'ai commencé Enfin j'ai commencé un peu plus tôt dans l'année Mais que j'ai vraiment vraiment bien débuté en août Donc j'ai écrit 20 000 mots dessus sur 80 000 Donc là le but c'est encore d'écrire une dizaine de chapitres dessus Donc ça va être un peu ça mon objectif du reste de septembre Terminer du coup l'écriture d'Ivy Le corriger, faire mes 10 chapitres sur Artemis J'ai aussi repris l'écriture d'Honora Puisque ça y est on est en septembre Donc je reprends mon rythme habituel sur Nora Avant que je fasse mes corrections qui étaient de 3500 mots par semaine Ça correspond en chapitre Watpadien Ça correspond à 3 chapitres et demi En chapitre Ivy ça correspond à presque 2 chapitres Un chapitre sur Ivy c'est 2000 mots Donc du coup j'écris en Nora le week-end Et le reste de la semaine est consacré à mes autres projets Donc là ce que je vais faire je pense que les deux prochaines semaines Je vais écrire Artemis Je vais bien faire une pause comme ça Même si les filles vont vite à la correction Moi je me laisse 2 semaines un peu On va dire pour redescendre Pour faire un petit peu une pause sur Ivy Et j'espère qu'en octobre Les filles auront terminé de corriger mon petit bébé Je repasse sur leur correction Je réécris certaines parties Je les change en fonction de ce qu'elles m'ont dit Et puis je vois pour la sélection des éditeurs La mise en page etc Et le but c'est que fin octobre J'envoie mon bébé Donc j'arrive pas à y croire Je devais l'écrire en 3 mois Je l'ai écrit en un seul Enfin je trouve ça genre ouf Et en même temps tellement fière de moi Et contente En même temps voilà Donc je suis contente Une fois que j'ai terminé d'écrire Artemis Donc normalement je devrais terminer son écriture Enfin en gros je devrais passer 2 semaines A écrire là Actuellement ouais 20 000 mots je les écris en 2 semaines Donc si je termine tranquillement mes 20 000 mots Mais 10 chapitres sur Artemis Comme ça je serai officiellement à la moitié du bouquin Une fois que j'aurai terminé cet objectif là Ce qui est vraiment pas mal n'est-ce pas La batterie nous a lâché J'ai coupé en fait avant qu'elle me lâche Du coup une fois Donc en octobre ça va être vraiment Partie réécriture et correction de Ivy Envoie aux éditeurs Donc ça va être surtout ça en fait Octobre va être consacré un peu à ça Mais je sais que ça va prendre tout mon temps clairement Donc je vais tranquillement commencer mon nouveau projet Qui est un young adulte fantastique Sous couvert de post-apo et de surnaturel Donc je pense que ça va donner des trucs un peu sympas Enfin j'en ai parlé sur Twitch Et j'ai eu des super bons retours du pitch de départ Donc qui est le pitch Les seules idées que j'ai dessus en fait Je vous ai un peu pitché le truc sur Twitch Et je sais que j'avais vraiment Enfin les personnes qui ont en tout cas été là Avait l'air pas mal emballées Donc je croise les doigts pour que ça fonctionne Ça se fasse Donc du coup bon je me dis si elles sont emballées c'est pas mal Et ce bouquin là Ce sera celui que je vais auto-éditer en février Normalement le 4 février le bouquin sort Sachant que décembre on va lancer le site Et les réseaux sociaux pour notre ligue d'autrices qu'on va lancer Donc décembre va être chargé Je pense que Anna et moi clairement le dodo on oublie Mais ça va être trop trop cool du coup Une fois que j'ai sorti mon young adulte fantastique Je me mets sur ma romance érotique Que je devais présenter à la base pour Rock in Ball Mais ils font pas de l'érotisme Ils font vraiment de la romance pure et dure en mode tout mignon tout doux Moi j'avais carrément envie des scènes de sexe Donc ça n'est pas passé Mais comme j'adore mon héroïne Et je pense qu'il y a tellement de choses que je peux creuser Parce que sur cette romance Le mec déjà qu'elle se tape Il est métisse Voilà Parce que j'en ai un peu marre dans les romances De voir que des personnes blanches Parce que je trouve que c'est pas représentatif de la population actuelle Et que un peu d'exotisme ça n'a jamais fait de mal Et je vais en profiter aussi pour pas mal parler de la question féminine Parce que si vous avez lu Honorat Vous le savez Je mets toujours une grosse pensée de féminisme dans mes bouquins Et celui-là va pas faire exception à la règle Donc du coup je vais bosser sur ce bouquin là Qui pour l'instant comme Quand je sais pas le titre de mes romans Je leur donne le nom de l'héroïne Donc là c'est Dakota qu'elle s'appelle Donc elle doit sortir entre mai et juin Faut que je regarde avec Anna Et du coup ça va être bien J'ai extrêmement hâte Je suis hyper excitée Vous avez pas idée Je vais pas vous cacher qu'en février Ça va être un premier test C'est à dire que si c'est un flop Bon je vais pas arrêter Mais je vais vraiment avoir les boules je pense Donc le but c'est que ça fonctionne Et j'en profite pour vous teaser du coup un peu sur YouYou Sur Youtube Parce que voilà Sachant qu'on fera des précommandes Donc le bouquin sera Comme pour un jeu Vous payez d'avance Et une fois ça sorti Vous l'avez directement Alors en papier je sais pas si ça va être possible Mais vous aurez un tarif Vous aurez le tarif papier Parce que c'est différent Et en numérique c'est sûr Vous l'aurez direct le jour de la sortie Sachant qu'en précommande Il sera à 3,99€ Donc presque 4€ Sachant que les bouquins de base Font 5€ Donc en précommande Et le jour de la sortie Ils sont 1€ moins cher Et le reste du temps Ils seront à 5€ Donc voilà Je vous conseillerais très fortement Si vous voulez les commander De commander avant Ou le jour de la sortie Pour bénéficier du coup De la petite promo C'est 1€ C'est pas grand chose Mais bon C'est toujours ça de prix Et puis Si vous voulez réellement Me remunérer Bon bah Payez 5€ Je serai un peu plus payée forcément Parce que c'est sur ma marge à moi En fait Que je gratte les 1€ Pas sur la marge d'Amazon Donc du coup voilà Je croise les doigts Pour que ça fonctionne Vraiment Sachant que ma maman M'a déjà dit Je vais en parler autour de moi J'ai mes copines de DUT Qui m'ont dit On va l'acheter Et tout Enfin bref On verra Mais j'espère aussi Que sur Youtube J'aurai quand même J'aurai quand même des abonnés Qui vont l'acheter Je vais quand même en parler Un petit peu sur Wattpad Etc Mais du coup Beaucoup de travail D'excitation Beaucoup d'angoisse Quand même J'essaie de pas trop y penser Pour l'instant Mais un peu angoissée Par tout ce qui arrive Mais c'est des jolies choses Et Maintenant que j'ai décidé Que je voulais vivre de l'écriture Je vais pas attendre Je me lance dedans J'ai la chance d'avoir Rana Qui a déjà fait Enfin déjà autopublié Des bouquins Qui a fait des erreurs Qui a appris de ses erreurs Et donc je bénéficie De toute son expérience Et ça c'est génial Et en fait J'ai tellement hâte Vraiment Donc là Je vous avoue Que je suis A la fois un peu triste De laisser Ivy Parce que Parce qu'elle était jeune Elle était mignonne C'était un feel good C'était plein d'amour C'était touchant Et mignon Et que le prochain Va pas l'être du tout Honorat le tome 3 Bon ceux qui ont lu le tome 2 Sur Wattpad Vous savez que ça peut pas être bien Parce que voilà Mon héroïne Elle est un peu au fond du trou Donc Ivy C'était un peu ma petite pose Mignonnette Là on va passer un peu Aux choses un peu plus Compliquées à gérer Mais j'ai hâte J'ai vraiment hâte Et puis normalement En février Quand je lance Mon auto-édité J'aurai eu les réponses Des éditeurs pour Honorat Donc je saurais Si mon bébé Ne passe pas Ou si au contraire Il arrive A franchir Le cercle fermé Des éditeurs Je ne pense pas Honnêtement Mais Bon t'as toujours l'espoir Quand même Mais auquel cas Je verrai au pire Pour l'éditer Mais voilà D'ailleurs j'ai trouvé Mon nom d'autrice Puisque je ne veux pas Donner mon prénom Enfin Mon nom Mon nom de famille Et mon prénom Je vais y arriver Donc du coup J'ai pris mon troisième prénom Qui est Charlie Charlie avec un Y Puisque Tiffany Est avec un Y Donc mes parents M'ont donné tout simplement Un Y Dans mon troisième prénom Il n'y avait pas assez De Y Simplement dans mon premier Mais donc Le troisième Mon troisième prénom Et Charlie Avec un Y Et je cherchais Un nom de famille Et je le disais Le tome 1 Du monde De Meg Corbin Donc c'est pas avec Cette héroïne là Mais c'est dans le même univers Et en fait Un des personnages Son nom de famille S'appelle Faro Et Faro C'est aussi Le nom de famille Dans Charlie Davinson Qui est une série D'urban fantasy Que j'adore Et le Le mec Beau gosse Et tout ce que tu veux De la série Il s'appelle Reyes Faro Donc j'avoue Que Faro M'a tapé dans l'oeil Donc du coup Normalement mon nom D'autrice sera Charlie Faro D'ici là Ça aura peut-être bougé Je vais pas vous le cacher Mais prénom Je suis sûre et certaine De moi Ce sera Charlie Parce que j'aime Enfin j'ai eu du mal Avec ce troisième prénom Je ferais que ça faisait Un nom de mec Et en fait L'excentricité Qui est en moi L'excentrique Qui est en moi Aime bien en fait Le fait que Ce soit un peu Un peu un prénom de mec Aussi un peu un prénom de nana Et le Y en plus Bref J'ai trouvé mon nom d'auteur Pour l'instant D'autrice On verra si je le change D'ici là Mais le prénom C'est sûr Je ne changera pas Au pire Ce sera le nom de famille Pour l'instant Je suis bien décidée A le garder comme ça Moi je vais reprendre l'écriture Avant de me mettre Sur mon live Parce que exceptionnellement Je live un mercredi Puisque sortie du pack Magie Au moment où je filme Donc voilà Changement un peu de programme Je suis tellement emballée Vous n'avez pas idée Il y a tellement de bons projets Qui arrivent J'aime tellement ça Avoir des projets C'est vraiment Ce que j'aime au monde Et je suis juste super contente Donc écoutez Je vais remettre Mes petites lunettes Qui font extrêmement sérieuse Bonjour Je vais me remettre à écrire Parce que Il faut que je termine Mon chapitre 28 Sur Ivy Et une fois que j'ai terminé Mon chapitre Je pense qu'il faut Ce sera l'heure De l'ancienne live Et puis il me restera Deux chapitres à écrire Sur mon petit bébé Donc je risque de vous reprendre Quand j'aurai terminé Ivy Du coup je vous dis A plus tard Hey On se retrouve On est jeudi 12 Du coup On est le lendemain Pour ne pas vous cacher C'est ça Et j'ai officiellement Terminé Ivy Ça y est Je sais pas du tout Si la fin est comme je le voulais Enfin Si elle est comme je voulais Mais Ma phrase de conclusion Je sais pas si je vais pas la changer Je verrai avec Ma petite Charlotte et Anna Putain ça c'est le pro Avec les lunettes C'est qu'à chaque fois Ils se foutent dans mes cheveux C'est chiant Bref Du coup j'ai terminé Ça y est Je sais pas je trouve que j'ai une scène Qui est vraiment plus marquée Que l'autre Bref C'est à la fois Je sais pas C'est tellement bizarre Tu sais parce que Tu suis des personnages Et c'est comme quand tu lis Et que t'adores une saga En fait ça te fait bizarre De les quitter Et bah c'est un peu pareil Quand t'écris Et ça me fait bizarre De terminer Mon histoire Même si Bah elle a une jolie fin Et que les personnages Ont évolué Et ont bien évolué Mais ça me fait toujours Un peu bizarre Et du coup Bah Je suis un peu Genre nostalgique Enfin c'est normal Tu vois Mais Du coup Du coup voilà C'est terminé Là ce que je vais faire C'est que je vais recorriger Je vais repasser Vite fait dessus Parce que je pense Qu'il n'y a pas grand chose À corriger Puisque Il n'y a pas C'est pas comme Honorat Où voilà Il y a un univers Très particulier À mettre en place Etc Donc là je pense Que ça va aller Assez vite La correction Je pense que Je vais pouvoir M'y mettre bien Peut-être ce soir Et demain Et Ah Je suis trop Je suis à la fois Genre Je suis un peu Perdue dans ma tête Tu vois Et très contente aussi Donc bon Voilà Toutes les bonnes choses Ont une fin Donc Bébé Ivy Est totalement terminé Enfin Première phase Est terminée On passe à la deuxième J'espère que je pourrai Envoyer le lien De correction À Charlotte et Anna Soit dimanche Soit la semaine prochaine Ce serait cool Mais voilà Du coup Ah Ça fait bizarre Je suis super contente Mais à la fin Un peu Dans un mood Un peu étrange Donc bon Il fallait bien Que ça arrive À un moment Ou à un autre Et Et voilà Du coup Je sais pas Je suis dans Un état Un peu bizarre Là déjà Je vais tout faire Je vais faire le nécessaire Je vais faire les corrections Je vais les envoyer au fi Puis après Je vais me mettre du coup Sur mon projet Artemis Puisque j'ai 10 chapitres À écrire Donc ça va aller Ça va prendre deux semaines Ça va être vite fait Et puis Continuez tranquillou Les 3500 mots À écrire Par semaine Avec Honor Ça c'est vite fait Tranquille Donc voilà Je vous retrouve plus tard Sans doute Pour vous dire Où j'en suis Par rapport à tout ça Hello Alors Ça ressort encore plus À caméra Mais On est dimanche 15 septembre Comme vous voyez là J'ai des bonnes traces blanches Et le reste rouge J'ai pris des couleurs hier J'étais à la campagne Et Clairement Il faisait très beau Du coup J'ai surtout pris Un coup de soleil sur le nez Mais t'es jamais arrivé Avant aujourd'hui Ça fait une drôle de sensation Mais je vous jure Qu'en vrai C'est pas si marqué Dans la réalité Enfin je pense pas Mais là c'est vrai que ça se voit Bref Je voulais vous récupérer Si c'était pas du tout Pour dire ça C'était pour vous tenir au courant Donc la dernière fois Que je vous ai pris J'ai terminé Ivy J'ai fait une première relecture Vendredi du coup Le soir j'envoyais Le fichier à Anna Sauf que son ordinateur bug Donc du coup J'ai dû faire plusieurs parties Donc je lui envoie juste La première partie Et en fait Elle l'a lu super vite Du coup J'ai dû lui faire Le 2 Et la 3 Et en fait Samedi matin Je me suis levée Genre A 7h50 Quelque chose comme ça Et en fait Elle venait juste de Enfin Venait juste de terminer La partie qui lui manquait A lire Et elle a énormément adoré Donc ça me Ça me rassure Je vais pas vous mentir Ça Ça m'a beaucoup rassurée Là On est dimanche Et du coup J'ai corrigé en fonction Des commentaires Qu'elle m'avait laissé J'ai un petit peu J'ai un petit peu Modifié le bouquet En fonction D'un truc Que j'avais besoin De faire Il faut juste Que je rajoute Un passage Avant même De lui passer J'étais en J'avais des doutes Et elle m'a finalement Dit que ce serait cool Que je rajoute Une petite partie Donc c'est ce que je vais faire Mais ça je pense Que je le ferai demain J'ai commandé Antidote Donc c'est un logiciel De correction Qui coûte une centaine d'euros Moi je l'ai acheté Sur Boulanger Puisqu'il passe par Paypal Donc de toute façon J'en profite aussi Pour utiliser Les dons Pour ça Donc du coup Je suis passée Je l'ai acheté Donc je devrais L'avoir jeudi Dans un point relais Voilà je l'ai commandé Donc ça c'est fait Je passe évidemment Paré Graal Comme ça j'ai 2 euros Et quelques Qui vont m'être remboursés Sur mon achat C'est toujours ça de prix Moi je ne crèche pas Sur la soupe Donc du coup Voilà jeudi Je le passerai Sous antidote Mon petit texte Forcément Pour corriger Les grosses fautes On va dire Donc je vais corriger ça Je pense jeudi Vendredi L'avantage c'est que Comme bébé Ivy Est plutôt court Ça va assez vite Et ça c'est vrai C'est un bonheur À corriger Ça me change d'honorat C'était très long C'était extrêmement long Là c'est vrai Que ça va très vite Et c'est positif Ça fait du bien Au moral Donc Du coup Je pense que Je pourrais Filer le texte À peu près Corrigé à Charlotte On va dire Une grosse première Phase de correction Faites Une fois que Charlotte M'a fait ses retours À elle Ses corrections Je modifie le texte Et je le repasse À Anna Puisqu'elle m'a dit Qu'elle avait un peu peur D'avoir été trop embarquée Dans l'histoire De ne pas avoir pu corriger Comme il faut Du coup Une fois que Charlotte A fait son retour Je le refile à Anna Qui va le recorriger Et là On arrêtera enfin C'est à dire qu'on va boucler ça Et On va se préparer À l'envoyer Il y a des gens qui clactionnent Dans ma rue C'est un bonheur Et une fois que du coup Ce sera Corrigé On va voir Pour l'envoyer à des maisons d'édition Donc en priorité Scrineo J'avais en tête PKJ Sauf que moi J'ai des 7 de sexe Puisque c'est le premier amour Et je trouve que Premier amour adolescent Un peu sérieux Le sexe Forcément Ça fait aussi partie des débuts Ta première fois Etc Et Elle m'a dit Anna Que ça à mon avis Ça va être un peu compliqué À passer Pour certains éditeurs Qui sont un peu frilés Avec cette question là Donc du coup Je vais quand même tester En espérant Pas me taper Des lettres de refus Type J'aimerais vraiment bien En fait Avoir une lettre de refus Un peu argumentée Pour savoir si c'est Réellement Ces scènes là Qui posent problème Ou si c'est autre chose Dans mon livre Donc là Inch'Allah mon frère On va croiser les doigts Et Et du coup Voilà Donc là En gros Cette semaine Qui arrive Ben Aivi étant terminée De corriger Enfin Pratiquement Je suis dans une Petite pause de correction Une fois que j'aurai fait ma scène Et donc c'est un chapitre Donc ça va Je vais le faire ça En une journée Le temps du coup D'avoir Antidote etc Et d'avoir les retours de Charlotte Je vais en profiter Pour avancer un petit peu Honorat Puisque aujourd'hui Enfin Le week-end en fait Normalement je suis censée l'écrire Et là je vous avoue Qu'entre hier et aujourd'hui Je pense que je vais pas énormément écrire Donc du coup Je vais profiter de ma semaine Là qui arrive Pour avancer L'automne 3 de Nora Donc Hey ! Oui je suis sur le trépied Puisque je viens de tourner une vidéo Ce vlog va toucher à sa fin Je crois qu'il est immensément long Et je m'en excuse Et on est le 7 octobre Puisque j'ai oublié de le clôturer Et après j'ai juste décalé Tout simplement La fin Voilà Alors Je sais que je ne suis pas passée Par des semaines très simples Pour autant j'ai bien écrit C'est à dire que là Pour notre projet Elle vit Qui était quand même la base De ce projet vlog-écriture Je l'ai bouclé Je l'ai corrigé Via les retours de Charlotte J'ai fait en synopsis Donc c'est un résumé Qui détaille toute l'histoire C'est pour savoir en gros Si ça peut plaire à l'éditeur Il ne faut pas du tout faire de mystère Pas du tout Il faut tout dévoiler Et ça donnera une indication À l'éditeur Voilà J'ai fait ma petite lettre de présentation Charlotte l'a corrigé Mais pour le coup Je ne suis pas repassée derrière Anna a voulu repasser très vite Sur le texte Et pareil Je n'ai pas regardé Mais clairement On est un peu sur la fin Je pense que je vais pouvoir Enfin j'ai à peu près fait Ma liste d'éditeur Mais là je vais la boucler Et rester sur ça De manière définitive Donc je vais pouvoir Les imprimer Et les envoyer Si ça sera fait normalement D'ici la fin du mois Me connaissant Voilà Et ensuite J'ai totalement Embrayé Avec mon projet Artemis Donc c'était Ce projet sur lequel J'avais bossé en fait Tout simplement Avant celui d'Ivy Et puis Artemis Ce n'est pas un projet En fait que je boucle de A à Z C'est à dire que moi d'habitude Je reste sur un beau cas Et je l'accompagne jusqu'au bout Artemis Ce n'est pas son cas C'est à dire que je l'écris Quand j'ai du temps de libre Et je n'ai pas beaucoup de temps libre C'est à dire Entre deux projets En fait tout simplement Je continue toujours le week-end D'écrire Honora Petit bébé Honora Qui est le tome 3 Avance tranquillou Sans se presser Mais on avance plutôt bien Et j'aime voir l'avancement Sur ce qui est quand même Un de mes gros bébés d'amour Voilà Donc pour ce vlog là On va s'arrêter Moi je vais tout de suite Embrayer sur celui d'octobre Donc j'espère que ce vlog écriture Vous aura plu Que vous aurez pu En découvrir un petit peu plus Sur Sur ce mois d'écriture Qui vient de s'écouler Moi je vais vous laisser Je vous fais à tous A tous de gros bisous Je vous aime tous ce repas Ciao ciao